C'est un Z438, je vais aller vous filmer ça juste après, et alors petite question, est-ce qu'on a des alphas en arrivage ? On en a qu'une seule d'alpha, mais en arrivage non, rien du tout, alors potentiellement on aurait, j'ai dit potentiellement, mais potentiellement on pourrait avoir, Julia, tu v'es ? C'était le vieux au moins, c'était le vieux, c'est compliqué avant, oui ? On a deux questions, alors la première, est-ce que ça nous intéresserait de faire une collab avec une équipe de F4 ? Alors une collab avec une équipe de F4, alors moi sur le principe, je te dis oui, mais une collab comment ? Détail nous un petit peu, parce que nous on a une équipe de GT4, la nôtre, qui s'appelle d'ailleurs le même nom que le TikTok que vous avez là sous les yeux, c'est qu'on s'est sport automobile Racine, nous en fait on fait tout simplement de la course en GT3 et en GT4, mais une collab avec une équipe de F4 propose, je vois, enfin oui, enfin propose. Voilà, est-ce qu'on a des livraisons clients prévues dans la semaine ? Alors dans la semaine, non, merde, dans la semaine non, mais par contre, très bientôt, oui, on a des livraisons très 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 bientôt, ouais, ça par contre, ça va arriver. Je vais aller filmer, du coup on va demander le Z4 un petit peu en détail, le Z4, alors du coup voilà, je pourrais pas vraiment vous montrer bien l'arrière puisqu'il charge, c'est pas le moment, parfait mais... C'est un 30 IS, précise que c'est un Cicilloc, ah, un Catin, dessus. Ouais, j'ai dit tout à l'heure que c'était un 36. Est-ce que la R35 a trouvé preneur ou pas encore ? Est-ce que quoi ? La R35 a trouvé preneur ou pas encore ? Pas encore, il y a des gens dessus, il y a pas encore. Faut qu'on contacte Jérémy d'ailleurs, il faudrait que ça... Euh, oui. Tant qu'à faire, je lui enverrai un message après le live. Oui. Comme les beaux jours sont de retour, ça serait l'occasion. Ah, ça c'est sûr. Oui, enfin les beaux jours sont de retour, du cas, on est encore en hiver quand même. Je te rappelle que demain, il fera moins 5, le matin. Ouais. Donc bon, les beaux jours, tu feras moins de malin quand on est en cas. Effectivement. Oui d'ailleurs, putain, je suis en train de me dire, mais faut peut-être que je le sors le Z4 moi. Alors attends, parce qu'il m'a expliqué le truc, je suis pas sûr de... Attends, bouge pas. Toi, par contre, bouge. Vous nous prêteriez une voiture sur laquelle il y aura votre logo et le nôtre. Je suis pas sûr de comprendre le truc. Alors là, comme ça... Une voiture de quoi ? Une voiture de GT4 ? Une voiture de F4 ? Et on met notre logo sur le F4 ? Alors, nous, il faut juste savoir que... On ne paye pas. Enfin, voilà, parce qu'on a déjà notre propre équipe. Mais après, ouais, faire une collab par contre sur un circuit ou quoi que ce soit. Envoie-nous un message sur Instagram, c'est à Sarah Singh. Sur c'est à Sarah Singh. Envoie-nous un message sur c'est à Sarah Singh qu'on étudie un peu ça et qu'on voit ce qu'on peut faire. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a une AMG GT ou des GTR dans le showroom ? Eh bien, écoute, on a les deux. On a même un mix des deux puisqu'on a une AMG GTR. Voilà. Et notre GTR Liberty Walk qui est juste là. Ouais, ça fait un beau combo et haut en couleur surtout. C'est vrai que le showroom est bien coloré en ce moment. Elles sont pas si hautes que ça, les voitures basnes. Ça va très bien et toi, Hugo ? Merci de bien être là pour ton cadeau. C'est adorable. Pour tes cadeaux. Vous êtes au top. Franchement, moi je vois pas en quoi tu les dis. Rose royale, c'est super stylé ça. C'est une rose dorée. Une quoi ? Une rose dorée. Une rose dorée ? Ouais. C'est les trucs qui vendent dans les trucs chinois ça. Quoi ? Ouais, tu sais, ça marchait, tu sais, ils ont des roses avec des paillettes. Ah, je connaissais pas. Ouais. Ouais, c'est un truc qui t'as... Tu n'asis là, on envoie un paquet haut. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. T'es adorable. Tu vas où là, tu vas où là ? Faut pas que je passe sur le plan. Mercedes ou BMW, ça dépend. Je suis pas vraiment pro marque personnellement. J'essaye d'apprécier l'automobile dans sa globalité. Et je pense que chaque marque... Oh là là, le mec qui a rondi les ans. Non, mais je pense que chaque marque a des bons modèles et des mondes. Non, mais l'écoutez pas, l'écoutez pas. C'est BMW, c'est tout. Merci Mehdi pour tes cadeaux. C'est la question, Mercedes-Bm, c'est BMW. Mehdi, c'est toujours le même Mehdi qui nous envoie à chaque fois des centaines de cadeaux. Il est fou. Mais Mehdi, t'as un peu chaud le temps. Il est fou. Oh, pinaise. La MG GTR est à 183 000 euros. Attends, regarde, je vais vous montrer l'affiche. C'est pratique. Voilà, tous les détails sont là. Une teinte absolument dingue. Qui est le Verde Magno. Le Verde Magno, ouais. Je dis, ah bah tiens, j'en ai encore une pour toi. J'ai juste envie d'insulter le vidéaste qui filme en mode smartphone. Eh bien écoute, je t'invite à filmer en mode paysage sur Insta. On va déjà commencer, vas-y, insulte-moi. Comme ça, déjà, tu te feras ban pour commencer. Et insulter le vidéaste qui filme en mode smartphone, bah oui. Parce qu'on s'adapte, tout simplement. Mais si tu vas sur notre YouTube, si t'es un petit peu intelligent, un peu plus que ce que t'en as l'air déjà sur le live, tu vas sur YouTube. YouTube disponible sur notre compte directement. De quoi ? Qui est disponible directement depuis notre compte TikTok. Voilà. Donc si t'es intelligent, tu cliques sur le lien YouTube, et tu verras, on est en format normal et en 4K. Oh, ça c'est beau. C'est vrai, c'est vrai. Putain, moi si j'avais envie de vous insulter, on serait déjà battre depuis 10 ans. Oh, punaise. Non, c'est pas les abonnés ceux qui disent ça en général. On a une bonne commu. Putain, t'es dans le gros feu de la fête. Mais si je te tape. Oh, punaise. Mais si je te tape, c'est rien en plus. Fais gaffe, c'est un appareil photo qui est en mode portrait. Je vous vise plus. Attends, regarde. Hop là. Ah ouais, ça rigole plus. Attention, attention. Hop là. On n'a pas de 765 LTE, non. Par contre, si tu en recherches une, encore une fois, directement sur nos titres, tu as un formulaire de recherche personnalisée qui est disponible. Ouais. On sait jamais, hein. Si jamais, il va être en colère. Jamais vu. Bah, faut pas le contrarier quand même. Non, mais là, c'est surtout une réflexion à la con, quoi. Pas besoin de s'adapter au film. Tu filmes au format standard 4K et tu peux crop en portrait. Oui, mais le principe, là, c'est de faire une vidéo qui est dédiée uniquement à Instagram. Donc, il n'y a aucun intérêt à perdre du temps à crop et à perdre en qualité. En fait, la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, je travaille ici à 100% du temps. Ce qui fait que j'ai le temps de faire des vidéos en format portrait et j'ai le temps de faire des vidéos en format vertical. Ce qui fait que, du coup, je fais ce que je veux. Donc, quand j'ai envie de filmer en portrait pour YouTube, enfin, pour Instagram, pardon, je filme comme ça. Et quand je fais du YouTube, je filme à plat. Surtout que c'est différent. C'est des vidéos différentes. Non, mais je différencie tous mes réseaux. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, mon idée à moi, c'est justement de ne pas proposer le même contenu sur tous les réseaux. Parce que ça, c'est la technique de 90% des mecs, de mettre le même contenu sur tous les réseaux. C'est sûr, c'est facile. C'est facile. Tu balances et puis terminer et tu récoltes tes lauriers. Mais sauf qu'il n'y a aucune créativité à faire ça. Alors que par contre, si tu fais du contenu différent sur chacun de tes réseaux, tu crées de l'esignement. Et surtout, ce que tu vas créer, c'est de l'exclusivité pour tous les abonnés. Tu me dis, du coup, ta vidéo portrait ne peut être utilisée qu'en portrait. Bref. Oui, justement, le principe, c'est de tourner une vidéo pour Instagram puisque la voiture a déjà une vidéo YouTube. C'est vraiment un format différent. Donc, c'est le principe. T'inquiète pas, je pense que tu n'as pas à prendre Johan son métier. Mais c'est gentil à toi de te soucier de nous. Merci pour ton attention. Voilà. Ça, c'est clair. Putain, je me suis fait défoncer d'appel, là. Oh, bah, alors, attends, j'en ai un qui est drôle encore. On n'a pas les mêmes manières de travailler. Ouais, c'est clair. Format vertical, ça s'appelle format paysage mec revain en cours. Eh bien, écoute, pour ce revain en cours, je t'incite à suivre tes propres conseils. Oh, c'est marrant. Ouais, je suis. De temps en temps, je trouve que c'est marrant de répondre à ce genre de commentaires. Ou pas tout le temps, mais de temps en temps. Là, je n'ai pas trop de mots, là. Non, puis surtout, le truc là, c'est qu'en l'occurrence, je suis payé à faire ça, donc je vais le faire. Et puis, je vais vous laisser tranquille. Non, non, retourne en cours, c'est mieux. Oh, vinaise. Oh là là, tu sais, moi. Alors, ensuite, on est à Grenoble, pardon, je n'avais pas vu ta question. Merci, Hugo, du coup, d'avoir répondu. Est-ce qu'on pense rentrer une SVG ou une Horacane Perth au showroom ? Horacane Perth. Oh, Horacane Perth, c'est déjà fait, malheureux, putain. Ouais, je peux la filmer, d'ailleurs. Quoi ? Elle est dans l'entrée. Ah ouais, il filme la Perth. Oh ouais, la plus belle, en plus, en galerie. Eh oui, je vais vous filmer ça tout de suite. Non, mais oui, mais t'inquiète pas, on répond juste parce que de temps en temps, c'est un peu fun. Voilà, notre Horacane Perth qui n'a pas traîné. Ah tiens, il y a un truc qui va te plaire. J'ai découvert hier que c'était toi derrière la balade française. J'adore les vidéos avec Sylvain. On les aime toutes, ces vidéos. Ah bah, salut ! Là voilà, un abonné qui fait plaisir. C'est bien moi. C'est bien moi derrière la balade française. Donc ça fait plaisir. Alors du coup, sur ce, je vous invite à nous suivre un maximum que ce soit sur l'ensemble de nos réseaux puisqu'on est actifs de partout. Ah pour le coup, on a trois réseaux principaux qui sont YouTube, Instagram, TikTok. Putain, il y en a trois. Et Facebook. Un peu moins Facebook. Ouais, mais quand même. On est actifs quand même. Oui, oui, ça je ne te fais pas dire. Et donc tout au long de l'année, on va vous faire des vidéos que ce soit du coup des formats un peu légers, TikTok, des anecdotes ou même des lives. Ça va arriver assez fréquemment. Je vous rappelle qu'on a une écurie en GT4 championnat de France et Europe ainsi qu'en GT3. Donc je vous ferai des lives directement depuis les box pour vivre vraiment les courses depuis le box. Croyez-moi, ça va être absolument exceptionnel. Donc je vous invite à me suivre pour ne pas rater tout ça. En plus, évidemment, de toutes les vidéos showroom. Ah bah tiens, j'ai une... Oh, 10 000 likes. On verra. De toute façon, demain, on va être obligés de rouler. Alors attendez, parce que je crois qu'il tourne. Ouais. Je vais me reculer. Donc là, voilà, on tourne la vidéo de la... Donc une vidéo format Instagram, on va préciser. Pour la 991 Phase 2 Carrera GTS. La vidéo devrait sortir dans la semaine, je crois. Ouais, la rouge, c'est une RS5 Sportback. Alors la Porsche blanche, du coup, c'est une 997 Phase 1 Carrera S cabriolet. Très bien optionnée, boîte manuelle. Freinage PCCB avec beaucoup de carbone dedans. Elle est très, très cool. Ouais, il y a une GT à Liberty Walk, absolument. Alors, il y a une question pour toi, Yohan. Allô. Tac, bouge pas. Écoute. Est-ce qu'on a des Honda Civic Type R au showroom ou alors, est-ce qu'on pense à rentrer ? On va en rentrer une, mais pas au showroom. Ce sera la mienne. Moi, j'ai acheté, enfin, j'ai acheté, oui. J'ai réservé, mais bref. Mais j'ai déjà, moi, je viens de réserver une Civic Type R. FK8, bleu. Donc, du coup, oui, il y aurait une Type R. Bleu zafre. Ah, pas le mot. Ouais, ça ressemble bien. Pas bien loin, pas bien loin. Et donc, oui, elle sera ici, garée sur le parking, parce que ça sera la mienne. Non, mais... Merci encore Mehdi pour tous tes cadeaux. C'est adorable. On a mis la 540C, du coup, ici, en attendant de tourner la vidéo. Est-ce qu'on fait des reprises ? Ouais, tout à fait. Alors, pour ça, pour vraiment être fixé au niveau de la reprise, je t'invite à aller voir sur notre site qui est directement dans notre bio. On lui fait 10 000 de reprises en voiture et il est 10 000 dans la sauce. Et du coup, je t'invite à remplir le formulaire de reprise parce que si ça nous intéresse, de toute façon, on te tiendra au courant. Une TT Roaster en reprise. Oh ! Alors, reprise, c'est quoi l'achat ? Bah, c'est ça aussi. Parce que par contre, on fait des reprises... On fait des reprises directes cash. On fait des reprises cash sur des voitures, mais après, il faut qu'on évalue le produit. Tu vois, typiquement, on ne fera pas des reprises cash, je vais être vulgaire, mais sur un Scenic Diesel, on fera des reprises cash sur des voitures qui sont pour nous intéressantes pour notre stock et intéressantes à rebondir. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est spécialisé dans les véhicules de prestige. Alors, c'est vrai que... Oui ! On est spécialisé dans les véhicules de sport. Il faut qu'on reste dans notre secteur. Où se situe la concession ? On est proche de Grenoble, en périphérie. C'est ciné parisien. On est proche de Grenoble. Et alors, du coup, quel est notre métier exactement ? Alors, nous deux, on va... Alors, moi, je pense que c'est branleur. C'est professionnel. Voilà. Tu vas encore te prendre des commentaires, là, avec ça ? Je fais des vidéos en format vertical, de manière professionnelle. Voilà. Éric, c'est dans le champ. Voilà. Et donc, du coup, moi, c'est mon métier, c'est ça. Web média, ça fait stylé. Moi, je suis... Je suis content d'être ici. Ça fait deux ans que je travaille là. C'est une bonne situation. Merci, Iban, pour ton cadeau. J'ai cru que j'aimais pas, Iban. Merci pour ton ban. Iban ou Iban, mais ça me faisait plus rire. Étant donné que c'est un cadeau d'Iban. Alors, moi, je préfère un Iban, ça y a pas de souci. Je vous le donne, les gars. Oh, pinaise. Bah, écoutez, si vous voulez envoyer... Le métier en lui-même, ah, putain. Si vous voulez envoyer de l'argent à Yoann, qui qu'est Mande, on mettra son Iban en commentaire. S'il vous plaît, j'aimerais bien. Quoi ? Pourquoi j'ai fermé les portes du Z4 ? Ah, je sais pas. Oui, bien sûr. Bah, écoute, ça passe. Le TT, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je t'invite juste à remplir. Du coup, il m'a dit que c'était TTR, 230 chevaux, Grenardo. 230, donc c'est 2 litres ici. Sûrement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le même moteur qu'on avait essayé. Ah, il est velu, il est... Si, si, ça fit, ça fit. Donc, je t'invite à nous envoyer à remplir le formulaire de reprise qui est sur notre titre, encore une fois, qui est disponible directement dans notre bio. Et, ça fera un plaisir de te répondre. 3,35 IE92, c'est 306 chevaux, c'est ça ? Ouais, je crois, ouais. Ouais, ça marche bien, ça. J'aime beaucoup. T'en penses quoi, toi ? Putain, je crois que j'ai mon pantalon qui vient de craquer. Je te jure que j'ai pas vu. Putain, c'est sûr, putain. Ah ouais, je confirme, j'ai un trou. Putain, j'ai un trou au cul. Il y a quelqu'un qui te parle. Est-ce que tu n'étais pas en maçonnerie avec Patrick Truell par hasard avant ? C'est bon, c'est pas mal, ça. Ça, c'est validé, ça, comme blague. C'est pas un chanteur, Patrick Truell ? Si, 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 bien sûr. C'est... Attends, il chantait la prouche du grand jôme. Tu vois ? Il disait rendez-vous dans les gens. Je suis aussi vendeur de véhicules de sport à Rennes. Je tiens à vous féliciter. Très beau stock. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, si t'es à Rennes, tu pourras ramener, si tu veux, viens nous visiter, Jérémy, le gagnant du concours. On va rappeler Téo Blabla Car. C'est bientôt, le mec, il va faire des trucs. Merci Joey pour tes cadeaux, c'est adorable. La chanson du ciment. Bon, celle-ci, tu comprendras, je ne la ferai pas à voix haute pour des raisons évidentes. Quoi ? Je te ferai dire. Ah, c'est beau quand même. Ça permet de voir un peu les backstages de comment on tourne les vidéos. De l'incompétence du mec parce qu'il tourne en vertical. Il est fou. Ça va encore rester longtemps, ça, je crois. Celle-là, je vais la regretter. En soi, vous avez raison. Je ne blâme pas le fait. Je n'ai pas dit qu'ils avaient tort. Je n'ai pas dit qu'ils avaient tort. Mais c'est juste qu'en fait, me le dire de cette façon, c'est genre, je ne suis qu'un con, je ne suis qu'un incompétent et je ne sais pas ce que je fais. Mec, ça fait deux ans qu'on est sur Insta, je ne sais pas combien de temps que je suis dans le game de la vidéo, etc. Je pense que ça fait un petit moment que je sais ce que je fais, tu vois. Ça va, les chevilles ? Regarde, elles ne sont pas rasées en plus. Regarde, tu vois mes filles ? Regarde, elles sont jolies mes chevilles. C'est plus bas quand même. C'est plus bas. J'en peux plus. Plus tendance à aller vers la Suède ou la Nouvelle que Grenoble. Oui, c'est bon, ça, c'est pas mon... Je te comprends. En revanche, quand même, je pense qu'on peut se défendre sur un point, c'est qu'on a de très, très belles routes si tu souhaites rouler. Attends, il parle de la Suède, là ? Oui, non, parce que, tu sais, il vient de Rennes, donc je lui ai fait la proposition de venir avec Jérémy. Ah oui. Et il m'a dit qu'il avait plus tendance à aller en Suède ou en Allemagne. Ah, en Suède, c'est joli. C'est joli. Mais on a de belles routes, quand même. On se défend bien, là-dessus. Likez pour soutenir Yoann. Voilà, likez et puis... Merci, pour m'émoler. Pour m'émoler. Est-ce qu'on va faire des lives demain ? Probablement. Oui, 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 demain, bien sûr. Surtout qu'on sera dehors. Si tu vois pas la flemme, c'est bon, hein ? J'ai jamais la flemme. Arrête, la semaine dernière, il y en a eu beaucoup, des lives ? C'est pas une question de flemme, ça. Si. Si ? C'est une question de flemme. Ah bon ? C'est génial. Donc, s'il n'y a pas eu de live la semaine dernière, vous pouvez le blâmer, lui, là-derrière. Chronopost, bonjour. Pourquoi pas ? D'ailleurs, chronopost, je vous attends. Je pourrais faire une démo cette semaine. Je leur ferai des TikTok à l'appareil. Quoi ? Avec mon nouvel appareil. Tu vas faire des TikTok avec ton appareil ? Ouais, comme Julien. Euh, ouais. Oh, finesse. Y a-t-il toujours le Range Rover ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que quoi ? C'est un Cayenne ? Non. C'est le Cayenne. Quoi ? Tu sais pas à qui il est ? Je vais le taper. Tu sais pas à qui il est ? Non. Moi, je sais. C'est qui ? Je te dirai après. Voilà, le SVR est toujours là. Du coup, il est lifté. Pour qu'on le voit un petit peu. Ouais, parce que regarde. Tu sais pourquoi il est lifté ? Je vais te montrer pourquoi il est lifté. En plus, toi de là. Regarde. Tu sais pourquoi il est lifté ? C'est pour passer mes énormes mollets. Tu vois, dedans. Tu vois, ça passe. Ça rentre pas, sinon. Elle est à combien ? Le Range Rover est à 110 000 euros. Oh non, là, je dirais plutôt qu'il est à 1m85, là, tu vois. Oui, aussi. Plus, hein. Parce que rien de moi, je fais un 85. Moi, je fais un 85. Eh ben, il fait ta taille. Ah bon ? Ouais, je vois encore tes ignobles cheveux. Mes ignobles cheveux, regardez. Il a pas honte, hein. Non, moi, ça va. Tu vois, franchement, je pratique un art bouddhiste qui est très particulier, qui s'appelle le « j'en ai rien à foutre ». C'est un art vraiment très fin. Et en fait, c'est la technique ultime de détente. Quand quelqu'un t'emmerde ou qu'il y a des problèmes dans la vie, j'en ai rien à foutre. Alors que... Alors, oui, tout à fait. Sur ce, oui, Corentin, on a un site internet, il est disponible dans notre bio directement. Alors, non, on n'a pas de Lotus et Gise. En revanche, nous avons une incroyable... Oui, il y a une différence de prix, effectivement. Mais une Exige SS2 British GT Special Edition. Donc, il y en a environ 70 dans le monde. Il faut le savoir quand même. Et uniquement 5 dans cette teinte, qui est le Starlight Black Metallic. Il y a un noir très pailleté, très métallisé. Donc, c'est assez exceptionnel. Il n'y en a que 5 dans le monde et une juste ici, tout simplement. C'est vrai que c'est assez exceptionnel, ça. Bon, encore une fois, je vous invite tous à vous abonner un maximum pour ne rien rater de tout ce qui arrive. Parce qu'il va y avoir du très, très lourd cette année. Que ce soit avec la course automobile, les sports mécaniques, notre écurie de GT4 et GT3 maintenant, d'ailleurs. On peut en parler. Oui, surtout GT3. Surtout GT3. Et tout ce qui se passe au showroom. Parce que, comme vous pouvez le voir, quand même, on a un stock assez conséquent avec de très, très belles voitures. Notre conseil du jour, c'est cliquez, cliquez, bande d'abonnés. Voilà. Parfait, je vais aller voir ça. N'hésitez pas à aller sur notre compte Instagram. Le Love Toto aussi. Ça te parle ou pas, Rennes ? Ça me dit quelque chose, le Love Toto. On regardera. Ça me parle. Mais c'est gentil, en tout cas. Merci à toi, Corentin. Oui, c'est avec plaisir. C'est avec très, très, très grand plaisir. Oui, c'est la même base qu'une Élise. C'est le même châssis 111. Oui. Oh, t'as fait un truc, toi, dis-donc. Bien sûr. Ça, tu dormiras moins, con. Ça va, oh. Non, mais... C'est vrai qu'on a un assez beau stock et surtout, il y a de la couleur. Qu'est-ce que c'est agréable. Surtout que si je me retourne. Vous avez déjà vu une DBS orange comme ça ? Orange comme ça, c'est pas ça ? Orange Cosmo. Orange Cosmo. 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 T'as fini de ce côté. Compliqué, je te dirais. Faut que je regarde. Peut-être couper de là, le mec est en train de brouiller. Là, il y a des étincelles qui sortent. Une triomphe, je crois. J'ai pas bien vu. Moi, je serais vous. Moi, je serais vous. J'aurais pas confiance. Alors, du coup, tu sais quoi ? Non, mais c'est assez exceptionnel. J'ai déjà vu une DBS dans la même confie. Oui, je serais sur des voitures d'essai-press. C'est très probable, puisque c'est Aston Martin qui le prêtait à l'organisation du Supercaro Nair Circle. Oui, mais c'est ça. En fait, cette couleur-là, elle a pas été présentée sur la DBS volante. Mais en tout cas, il y a les essayeurs du monde entier et la communication globale d'Aston Martin sur les DBS volantes, c'est fait avec cette teinte. En fait, ils lui ont mis la teinte orange comme ça. Et c'est pour ça qu'ils en ont vendu. Celle-là, ce n'est pas une voiture de présentation. Elle, c'est une voiture clairement client, configuration client. Et donc, du coup, ils en ont vendu quelques-unes à des clients. Parce que c'est vrai que c'est un orange. Voilà, on peut en parler, mais c'est un orange. Moi, clairement, je commande une Aston Martin 9. Je mets pas ça. Oui, mais c'est intéressant à voir de là où je suis, parce que tu vois qu'à l'arrière, ça fait assez foncé, alors que là, c'est vraiment clair. Oui. Avec l'aclairage comme ça, c'est clair. C'était la présentatrice du... Non, pardon. Non, c'était Claire Chazal. Oui. Dis pas des choses que tu maîtrises. Quoi ? Non, non. Ça, on n'en parle pas. Les plus attentifs, seulement. Les plus attentifs ? Voilà. Finaise. T'as quel stabilisateur ? C'est Dorian qui demande. C'est un Ronin RS2. Non, pardon. Non, rien, j'ai rien dit. Mais oui, c'est juste très lourd. C'est encore une connerie qui s'est... Qui a failli sortir, mais je me suis dit, au final... Il me fait des doigts ? Ouais, ouais, ouais. Si tu me sortais Audi... Regarde, Mehdi, il est fou. Si tu me sortais Audi, je te jure, je te frappais. Mehdi, t'es un malade. Mehdi, t'es fou. Merci beaucoup. Merci Mehdi. Merci beaucoup à toi. Il vient de se prendre le Ronin SC. Très bien. Très bien, le SC. Alors, le SC, je crois que ça... Le SC, c'était le premier petit Ronin. Oh, je connais pas trop la dalle. Le SC, demande-lui quand est-ce qu'il l'a acheté, s'il est récent ou pas. Parce que je crois qu'il y a le vieux SC, il y a le nouveau SC. Combien une petite 911 ? Alors, qu'est-ce que tu appelles petite ? Parce que c'est vrai qu'à partir des 9,91, elle commence à être assez large. Non, mais... Assez imposante. La moins chère des 911 à acheter à l'heure actuelle... Ah, mais qu'on a. Qu'on est. Oui, alors nous, on a. Nous, on commence sur des GTS tout de suite. Non, il y a la 97 4S. Ah oui ! ES, pardon. Ah, bon, c'est-ce que je crois que les 9,97 à l'heure actuelle, je crois que c'est les 911 les moins chères. Les 16. En 96 ? Ouais. En 4S ? En... Ouais, en S. Ah oui, oui, ah si, 9,96 phase, hein. C'est moche, hein. Cayenne, c'est pas mal. Alors du coup, on a une 997 phase, une Carrera S, cabriolet, boîte manuelle avec beaucoup beaucoup d'options. Il y a du carbone de partout, elle est assez cool avec les PCCB. Et elle est à 65 000 euros. Carrera S en plus, ouais, c'est vrai. Échappement super sprint complet. À peu près 7-8 000 euros total pour l'échappement. Tu l'auras dit Théo, c'était pas une Porsche de table. C'est une Porsche de bonhomme, ça. C'est une Porsche de bonhomme, voilà. La Porsche carrière S, c'est une Porsche de bonhomme. Tout ce qui est 4 roues motrices. Est-ce qu'on n'a pas une 370Z dans stock ? Alors non, mais encore une fois, si tu recherches une 370Z, je t'invite à aller sur notre site qui est disponible dans notre bio directement et à remplir le formulaire dans les recherches personnalisées. Tu auras accès. Une 370Z, on maîtrise bien le sujet. Très, 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 très bonne voiture. Alors après, 370Z, attention, pas ultra sportive comme voiture, c'est pas extrême. Par contre, c'est une très belle GT et c'est une très, très bonne voiture pour rouler. Très bien. Alors, je viens juste de voir un commentaire, la voiture avec le plus de carbone, je pense que c'est les DBS allègrement. On va faire un tour du carbone sur les DBS. Non, après, ça se voit avec l'autre là-bas parce que l'autre a le 3 carbone. Ah oui, c'est vrai. Je voulais pas passer devant, mais je vais finir sur celle-ci. Donc, il y a du carbone forgé, fibre de carbone. C'est simple, il y en a absolument de partout. Attends. En fait, il n'y a pas un seul truc. Toute la lame avant. Non, mais toute la castillage de la voiture est en carbone. Tu sais ce qui nous manque sur la 7DBS ? Les rétros. Toi, c'est pas possible. Et si, il y a les rétro carbone et le sabre. Ah, le montant. Tu peux l'avoir en carbone. Mais c'est la seule chose. Il nous manque sur l'extérieur. Du coup, c'est la bleue qui l'emporte. Avec le toit carbone, les rétrocarabones. Il y a du carbone de partout. Alors, elle n'a pas les petites délètes latérales sur les ailes. Mais vu la quantité de carbone qu'il y a sur le poids sur l'autre. Surtout, regardez la pièce. Le diffuseur, c'est absolument exceptionnel et immense. Voilà. Ouais. Et c'est un pack crayon. C'est pas drôle. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de DBS sans carbone. J'en ai vu. Ok. Comment ça aussi ? Non, c'est noté. Les poignées carbone aussi, apparemment. Les ? Poignées carbone. C'est vrai. Tout à fait. Ah, il a raison. J'avais oublié. Pardon. Excusez-moi. Je vais m'imprimer. Je vais m'imprimer. Tout à fait, il y a les poignées carbone. Mais c'est pas forcément joli sur une couleur claire comme ça. Ouais, c'est vrai. Par contre, sur une DBS noire. Ouais, mais que noire. Après, je ne suis pas convaincu le reste. Ça fait trop, à mon sens. Mais bon. Les goûts et les couleurs, de toute façon. Très sympa votre site internet. C'est gentil à toi, quand on t'en remercie. Il vient de l'acheter, le Ronin. Donc, ça va être un restaurant. C'est le dernier. C'est le tout dernier. Très bon choix, du coup. Parce que le SC, aujourd'hui, ça fait partie des meilleurs Ronin que tu puisses acheter. Parce qu'au final, moi, j'ai acheté ça parce que... Avant, j'avais un Canon 5D Mark IV. Enfin, je l'ai toujours. Mais qui pèse 6 tonnes avec les objectifs. Et donc, du coup, j'ai acheté ça parce que je voulais un Ronin qui accepte du poids. 3,5 kg pour celui-là. Et au final, je n'utilise plus le Canon pour la vidéo. Donc, du coup, on va dire que je suis un peu over-sized. Un petit peu trop de matos pour ce que j'en fais. Mais au moins, ça permet d'avoir une responsabilité. Il y a le RSC2 maintenant, apparemment. Ouais, je ne suis plus trop à jour. Parce que maintenant, je crois qu'il y en a 3. Le RS2, celui-là. Enfin, même le RS3, d'ailleurs, on en sortait 3. Oh, putain, t'es haut. J'ai rien dit. T'as le Mini. T'as le nouveau Mini qui vient juste de sortir. Là, il est sorti il y a genre 2 semaines. Il y a tout petit, petit, petit stabilisateur. Mais tu peux mettre des grosses caméras dessus. Et ensuite, tu as le RSC2. Ça marche. Il y a Mathias. Non, je n'ai aucune blague à faire sur le RS2. Alors, le RS3, ils l'ont remplacé par... Attends. Par le RS3 Pro. OK, ouais, d'accord. RS3 Mini, ouais, c'est ce que tu me disais. Merci, Hugo, pour tes cadeaux. C'est gentil. Le quoi ? RS3 Mini. Alors, attends. La voiture qui a le plus de kilomètres. Il y a plus de bandes. Il y a 100 000. Il y a 100 000 bandes. Ah, voilà. Tu veux pas être filmé ? Tu veux pas que je te filme ? La thune. Droite d'image. Oh, finaise. Il y a combien de personnes sur le live ? On est 92, là. Ah oui, quand même. Il y a 92 personnes qui sont en chie. Et t'as dit à tout le monde que t'avais fait des roues avec la caisse, là ? Genre, t'as travaillé tout le monde ? Non, t'as rien fait. Moi, j'ai pas touché. J'ai pas touché, j'ai pas touché. J'ai pas touché, j'ai pas touché. Est-ce que t'as reçu ta Civic, tiens ? D'accord. T'as rien fait, t'as rien fait. Allez, bientôt. Et ça, là, ouais, il y en a qui veut bien acheter la Golf. Ouais, c'est vrai. Et alors, du coup, quel est ton combo de matos ? Est-ce qu'on en parle ou on garde le mystère ? Je vais pas toucher dans la mèche non plus, mais après, en combo de matos, rien d'exporté. Ah, j'ai sorti un truc. En combo de matos, il y a rien d'exporté. En combo de matos, nous avons un 35mm Sony, un Sony A7 III pour le boîtier, et le RS2. Après, j'ai d'autres trucs à côté, mais bon, après, pour faire du contenu tel qu'on le fait, nous, ça sert largement. Ça n'a rien à voir, plus, plus, plus. Voilà. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autres ? Rien du tout. C'est bien, rien du tout. Ça donne déjà des résultats parfaits. Meilleur que ceux d'un iPhone 14 Pro. En même temps, c'est pas difficile. Il coûte combien, juste par curiosité, ton ensemble, et pas au prix où tu l'as payé, je te parle au prix neuf. Non, mais on va en parler du prix que je l'ai payé. Non, on va en parler du prix neuf. Ça va te faire plaisir, parce que c'est le même truc que ton iPhone. Non, plus, non. Au prix du neuf ? Oui. Bon, je ne sais pas, le A7, il vaut, je ne sais pas, moi, A7 III, ça doit bien valoir, allez, aujourd'hui, il doit bien valoir encore 1600, 1800 balles, un truc comme ça. Ensuite, l'objectif, je crois qu'il coûte 800 balles, le Bjo, ou 750, un truc du genre. Et le Ronin, 1000 balles. Voilà. Est-ce que tu peux l'appeler avec ton Ronin ? Bien sûr. T'appelles qui ? Auguste Ronin. Oh non, mais... Allez, paf ! Non, mais sérieux. Ah tiens, quelle montre à Johan ? On peut faire un peu d'orgite, c'est Hugo qui demande. C'est très intéressant, ça, comme question, les gars. Ça, vous faites plaisir, là. Vas-y, montre-leur. Montre-leur, leur. Explique, parce que ce n'est pas connu. Ce n'est pas connu, c'est une triton subphotique. C'est... Français. Français, et c'est surtout ma montre genre Graal. Enfin, ça a été ma montre que j'ai désirée pendant longtemps et que j'ai eue au bout d'une longue, très longue attente, parce que je n'en trouvais pas, en l'occasion. Il y en a combien, déjà ? Moi, celle-là, il y en a 63. Oui. Pas beaucoup. Mais oui, ça, c'est... Oui, oui, ça, c'est... Là, vous touchez la course sensible, les gars, là. Parce que du coup, les montres... C'est l'autre passion. On est deux. C'est l'autre passion. Ouais, mais toi... Vas-y, parle-en de la tienne. On en parlera une prochaine fois. On en parlera une prochaine fois. Ma belle baltique. Je te taquine, je te taquine. Oh, finesse. Mais oui, les gars, là, vous régalez, là. Si on commence à parler montres, ça ne t'aura pas. Faut que je regarde la vidéo sur le baltique, d'ailleurs. Excellent. Excellent choix. J'avais fait cette vidéo à l'occasion de la réception de ma... De Matrix Compax à moi. De Matrix Compax Baltic Pt-Roto. Donc, ouais, je t'invite vraiment à la voir, parce qu'il est vraiment intéressant, ton coup. Ou t'apprends plein de trucs. C'est vrai. Et ils te demandent, du coup, si c'est à 1.4, le 35 mm. 1.8, celui-là. Celui-là, c'est un 1.8. Non, le 35 1.4, déjà, il est plus gros. Il est vachement... Il est plus lourd, déjà. Donc, pour la vidéo, c'est un peu plus chiant. Et très honnêtement, pour le gap de prix que tu as entre le 1.8 et le 1.4, oui, tu as une différence, heureusement. Celui-là, il est 1. Tu as une différence, mais... Enfin, comment expliquer ça ? Suivant ton budget, si tu es nos limites, tu prends le 1.4. Et voilà, que le limite t'en bats les couilles. Mais par contre, dans la situation où moi, tu vois, il fallait quelque chose de léger et de compact. Je préfère le 1.8. Et très honnêtement, la qualité, ça suffit largement. Alors, du coup, il y a Hugo qui nous dit comme montre, j'ai une Lotus. Eh bien, moi, j'ai commencé par une Lotus. Voilà. On m'a offert... Non, 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 je n'ai pas commencé par une Lotus, mais j'ai une Lotus qui date de... Je devais avoir, allez, je devais avoir genre 13 ans, 14 ans. Et ma première montre, c'était une Fic Flac. Eh ouais ! Et elle était verte. Moi, c'était une Casio. Ouais, c'est pas. De toute façon... Elle était gold. Non, elle était acier. On commence toujours les... Les 5. On commence toujours... Ah non ! Ça suffit, hein ! Putain ! Oh là là ! On commence toujours une collection de montres, de façon, par des montres très abordables. Et puis, bah... Le temps de développer ses connaissances, un peu, et de comprendre... De développer son porte-monnaie, un outil ! Non, parce que je pense que dans un budget abordable, même, tu peux trouver des trucs très intéressants, même d'un point de vue horloger. Seiko, enfin, il y en a plein. Je ne vais pas nommer toutes les marques, mais c'est... Je connais un peu, du coup. Je connais un peu, connais un peu. Moi, je ne lui fais pas confiance. Le mec porte des montres un peu bizarres. Des trucs qui ne sont pas fabriqués en Europe, quoi. Et alors ? Tu critiques ma Siegel ? Non, ma Siegel, oui. En plus, c'est moi qui te l'ai vendu, celle-là. Casio-calculatrice, c'est vrai. Casio-calculatrice, ça, c'est très stylé. Quand on ignore qui les a portés. Ça dit quoi ? Quand on ignore quel type de célébrité on peut en porter. Ah oui ! Non, mais c'est pas la calculette qui portait. Ah, je crois que c'est bien. Non, je crois pas. Ok. Non, 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 c'est pas la calculette. Oh, et puis c'est un détail de l'histoire. Oui. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Et comme il s'appelle Tonton, il roulait avec des Mercedes. Alors, on va se calmer. Non, je parlais pas de lui. Ah, oui, oui. Non, mais d'accord, mais dans le genre saloperie de l'histoire, voilà. Oui, il y en a toujours. Mais bon, admettons. On va faire l'impasse là-dessus. Y'a ! Ben oui. C'est... Hein, voilà. Stop. Oh, finesse. C'est Artho. Piqué, il a échangé une Rolex contre une Casio. Piqué, je crois que c'est un joueur de foot. J'avoue que je suis pas trop calé en foot. Ah, Piqué, ouais, 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 si, si, si. Parce que du coup, c'est le mari de Shakira. Et que du coup, Shakira, ça c'est excellent l'histoire. En fait, Shakira, ils se sont quittés, machin, etc. Du coup, Shakira, elle a un peu rage quit, tu vois. Et en gros, elle a dit, t'as échangé une Rolex contre une Casio et une Ferrari contre une Twingo. Tu vois, elle a dit ça dans sa musique. Et ce qu'il a fait, Piqué, cette espèce de génie complet, il s'est ramené à l'entraînement en Twingo, qu'on devrait. Avec une Casio. Et ensuite, à une conférence de presse, il a fait, hop, moi j'ai une Casio. Voilà, rien à foutre. Il est fort, il est fort. Il est trop fort, il est trop fort. Ouais, c'est ça, ok. Ah, l'histoire est excellente. Franchement, et c'est... Enfin, c'est hilarant parce que tu vois, genre, Shakira a dit ça en mode péjoratif et lui, il a fait... Bah, les couilles ! Il a tout compris. Oh, le dive, là, c'était beau. Ça rend rien du tout, mais c'est sympa, quoi. Ça, j'y crois pas. Ça peut chouer. Ah, nickel. Elle est belle, c'est là. Bon, sur ce, on va faire une petite pause, puis on se retrouvera probablement tout à l'heure. Pour le Valais ! Voilà, abonnez-vous un maximum et je compte sur vous pour être là tout à l'heure. Merci à tous, à très vite.